On ne pleure pas, on ne pleure pas, on ne pleure pas, non franchement Jean-Yves, Jean-Yves tu es grave, tu es fort, dans quoi le gars dans les semaines, non vraiment on est valoris aujourd'hui, on va aller pour la vidéo réaction de l'une des dernières vidéos qu'a fait Jean-Yves Rago sur son hôtel en briques de terre compressées stabilisées au niveau de Jacquesville, il est en train de pleurer actuellement là et donc on va essayer d'apporter un regard à notre niveau, notre petite expertise pour qu'effectivement on ne pleure pas, on ne pleure pas, à tout à l'heure. Nous avons de superbes opportunités du côté d'Assini, voilà nous avons des terrains que nous proposons à la vente, ce sont des terrains sur un site approuvé qui sont environ une trentaine de minutes d'Abidjan, ce sont des terrains sur lesquels vous pouvez faire votre maison, un projet immobilier, ce sont des terrains qui sont à environ 500 mètres de la mer, 500 mètres de l'autoroute, ce sont des terrains sur une parcelle qui va dans le futur, qui a déjà commencé d'ailleurs, à faire des plus-values de malades, voilà, vous pouvez construire là-bas des maisons, vous faites de la location courte saison à 250 000 francs la unité, voilà, donc c'est vraiment un endroit où il faut acheter son terrain, il faut que cet endroit là, il y ait de plus en plus d'ivoiriens, d'africains qui achètent des terrains pour réduire un peu le nombre d'espatriés, d'immigrés européens et de libanais qui prennent des terrains dans la zone. Ce sont des terrains sur lesquels une fois que vous les achetez, on lance la CD, voilà, on lance la CD et on résout tous les problèmes. Le long de la procédure, on oublie les papiers, on nous demande un autre papier, l'équipe est outillée pour pouvoir résoudre ces problèmes là, voilà. Et donc c'est vraiment, il faut vous lancer, il faut vous lancer. Vous avez la possibilité aussi sur ce terrain d'aller en Tinder terrain, voilà, Tinder terrain, vous mettez à plusieurs pour pouvoir acheter les terrains, ça commence à partir de 4 millions, voilà, vous pouvez aller à 4 millions, à 6 millions, vous mettez à plusieurs, vous achetez vos terrains, vous faites votre papier et c'est pas une zone qui est très conflictuelle, donc vous pouvez attendre avant de commencer à construire vos maisons, vous pouvez le faire, vos maisons, vous pouvez le faire tout de suite. Bien, nous espérons qu'il va y avoir le maximum d'Africains, d'Ivoiriens qui vont aller vers ces terrains, parce que c'est des terrains qui dans le futur vont valoir des centaines de millions de francs. Pour plus d'informations, vous pouvez aller dans la description où vous allez avoir notre email, pour rentrer en contact avec mes équipes et moi pour pouvoir avoir beaucoup plus d'informations sur ces terrains qui valent leur pesant d'or. Donc, aujourd'hui, mes valeureux, je viens de vacances et d'une petite formation aussi, une bonne formation sur les briques de terre compressées en Grèce, voilà, en Grèce, je suis en Grèce pour ça, pour la formation, voilà, et en même temps aussi, je fais mes vacances, j'ai fait genre les deux, l'outil à l'agréable, voilà, et je vais vous le montrer dans d'autres vidéos, c'est vraiment, il faut, il faut, il faut, il faut vraiment se, il faut prendre l'exemple grec, vraiment, pour pouvoir avancer dans les perspectives architecturales dans nos pays, voilà, petit aparté, je fais passer ça là, voilà, et donc, aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de pleurs de Jean-Yves Fragot. Vous savez, Jean-Yves, je vous dis beaucoup de choses que je fais, c'est vraiment en me mettant dans ses pas, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais donc, évidemment, quand il pleure, ça m'interpelle, j'y vais, quoi, j'y vais, voilà, voilà, donc aujourd'hui, on va faire une vidéo réaction sur les soucis que rencontre Jean-Yves pour son projet en bris de terre compressé stabilisé de grand hôtel du côté de Jacquesville. Bien. Je pense que d'ici la fin de la vidéo, je vais pleurer. J'ai envie de pleurer. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Ah, avant de vous lancer dans un grand projet comme celui de la construction d'un hôtel, sachez où vous mettez les pieds. Ah, non, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants. Vous savez, je suis à une étape, tous les entrepreneurs comprendront ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Je suis à une étape où vous êtes tellement à bout, à bout de souffle, à bout de force, que vous n'en pouvez plus. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est vous asseoir et pleurer un bon coup. Je pense qu'un entrepreneur dans sa vie est passé par là. Effectivement, quand il dit que tout entrepreneur est passé par là, je pense que c'est le commun des entrepreneurs. On pleure souvent, on se décourage souvent, on crie souvent. Et après, on se met sur scène parce qu'on le fait aussi par passion. L'entrepreneuriat, c'est de la passion. C'est de la passion, le fait de résoudre des problèmes. Et aussi, quand tu as une certaine habitude de ça, tu te décourages, mais ce n'est pas quelque chose de définitif. C'est très rare d'avoir l'envie extrême de vouloir raccrocher des gants. C'est des petites phases, toutes temporaires. Et puis après, tu avances. Donc, c'est tout à fait normal quand on est entrepreneur de passer par ces bas là parce que vraiment, ce n'est pas toujours évident. Et là, il a parfaitement raison quand il dit ça. Tu ne sais tellement pas à quel sein te vouer que tout ce qui vient, c'est des larmes. Aujourd'hui, clairement, j'allais juste m'écrouler de fatigue, d'énervement, de trucs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des problèmes graves que nous avons sur le continent. C'est-à-dire, tu peux avoir tous les beaux projets que tu veux faire, mais tu vas forcément rencontrer ce problème-là, surtout dans la construction. Dans la construction, tu vas tout connaître. Ce projet est de loin le plus éprouvant. C'est de loin le plus important aussi que j'ai à faire. C'est vrai qu'il faut reconnaître que la construction, surtout la construction en Afrique, c'est assez chaud, quoi. C'est assez chaud, c'est assez chaud. Même pour des professionnels avec lesquels on échange, c'est un domaine particulièrement complexe, particulièrement difficile. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai, dans plusieurs vidéos, je vous ai annoncé que j'avais des accompagnements que je faisais pour les personnes qui voulaient construire des maisons assez intéressantes pour qu'elles soient bien faites et ensuite qu'elles les fassent à un coût raisonnable. Voilà, au vrai coût, si vous voulez, au vrai coût par rapport à ce que ça devrait coûter. Et ça, ça vient avec le fait de savoir, de savoir ce que vous êtes en train de faire, de connaître les normes, de connaître ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça vous aide beaucoup. Et déjà, même, de savoir comment gérer, parce qu'il y a aussi, c'est très important, la gestion avec les ouvriers, les personnes qui travaillent sur les gentils. C'est très important. Donc, c'est vraiment, la construction, c'est un domaine assez compliqué en Afrique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'éco-loach que je suis en train de construire avec le club business. Un gros projet, un gros capital, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis. On est nés garçons, on n'abandonne pas. Donc, je suis là dessus. Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Comme toujours, je suis venu visiter le terrain. Et le chantier, plutôt, dans la tête de ces gars-là. Regardez un peu ce qui est là. Regardez ça. Ça, c'est son siet, la patame. On appelle ça la patame ici. Alors, il y a un autre nom, je ne me rappelle pas, je ne suis en train de faire de même mot, mais on appelle ça la patame. Donc, ils sont en train de faire la patame, donc ils doivent faire un truc avec des pailles. Ils ont fait l'ossature. Comme vous pouvez voir, regardez là. L'ossature tombe. Donc, ça fait comme ça, ça tombe un peu, et puis ça remonte. Donc, de ce que je comprends, par rapport aux explications qu'il est en train de donner, son premier souci, ils sont arrivés, l'hôtel, vous voyez, il est vraiment dans la phase finale, il est vraiment dans les finitions, là. Donc, il voulait faire un patame sur le toit, voilà, sous la toiture, et c'est très visible, vous voyez que la patame est fait, est légèrement arquée, voilà. Et donc, en général, quand il y a ce type de problème, là, c'est en général que les poteaux, les poteaux qu'ils ont mis ne sont pas bien dimensionnés pour pouvoir supporter la charge de la structure de la toiture, et donc les charges ne sont pas bien reparties. et voilà, et donc la partie de la toiture qui n'est pas étayée, cette partie a tendance à s'affaisser, voilà, cette partie a tendance à s'affaisser. En général, quand le travail est fait, est fait, bien fait, mais mal fait, on ne se rend compte de l'affaissement que quelques temps après la fin des travaux, voilà. En général, quand ils font, mais c'est-à-dire, en fait, par exemple, les bois qu'ils vont mettre, parce que pour le cas de la structure, c'est une structure en bois, les bois qu'ils vont mettre, ces bois-là ne vont pas, ces chevrons-là ne vont pas, ne vont pas soit pas être assez forts, voilà, assez porteurs, pour pouvoir soutenir, voilà, pour pouvoir soutenir la traverse centrale qu'ils ont mis. Donc, bah, puisqu'il n'y a rien pour bien soutenir, le bois n'est pas assez costaud, parce que c'est un point où une courbe se forme, quoi. Ce n'est pas encore la rupture, mais si vous laissez ça là, à tous les coups, vous allez vous retrouver avec un toit qui peut s'effondrer, quoi, voilà. Donc, c'est vraiment très, 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 très important. Non seulement, c'est juste la même chose, de s'y connaître, voilà, de s'y connaître. Vous avez, visiblement, il doit y avoir des plans pour ça, je ne vais pas dire que Jean-Yves n'a pas de plans, je ne pense pas que c'est sa façon de fonctionner, je pense qu'ils ont des plans, mais dans l'exécution, ça n'a rien à voir avec le plan. Donc, c'est probablement le gars qui est en train de faire ça, soit il a laissé ça à ses petits, voilà, parce que je pense qu'il me prend des gens qualifiés, soit il a laissé ça à ses petits, il n'est pas tout le temps, tout le temps sur le chantier, il fait des allers-retours, ils aiment beaucoup ça. Et comme il n'y a personne pour surveiller le chantier, parce que, bon, je ne... Quand la personne commence à faire, s'il y a un chef chantier, ou il y a une personne qui contrôle le chantier, la personne devrait pouvoir commencer à dire, ah non, non, voilà, c'est ce résultat qu'on veut atteindre. Donc, ton truc-là, ça ne va pas. Voilà, automatiquement, par rapport à... Tu regardes les poteaux, comment est-ce que les poteaux sont faits, le dimensionnement, est-ce que... Parce que je suppose qu'il y a des gens qui ont calculé, en fait, combien de poteaux il fallait, l'argent des poteaux, tout ça, pour pouvoir faire ça. Donc, automatiquement, le gars dit, ah non, non, tu n'es pas en train de... L'exécution n'est pas bonne. Voilà. Donc, la personne automatiquement se dit, non, non, tu ne fais pas ça. Donc, est-ce que les personnes aussi qui sont sur le chantier, pour pouvoir se veiller, font bien leur travail ? Ça, c'est une question à se poser. Sinon, en principe, s'il y a des gens pour pouvoir se veiller, on ne doit pas avoir ce type de toiture-là. Voilà. Et là, cet ossatule est ici en train de tomber. Ils sont en train de me faire du n'importe quoi les artisans qu'on a pris pour travailler dessus. J'ai eu le même problème aussi avec les carreaux. Je vais vous expliquer, en fait, la mentalité de ces artisans que je déteste. Donc, j'ai demandé aux carreaux-leurs de mettre aussi le carreau. Ils ont commencé à mettre les carreaux. Je n'ai pas envie de vous montrer ça parce que sinon, ça va m'énerver. Et puis, vous allez voir un peu. Je vous réserve une très belle surprise parce que ce qu'on est en train de faire sur ce projet, je vous assure que ce serait du très beau. Moi, j'aime le beau, j'aime le bien, j'aime les vraies choses. Ce n'est pas les petits projets qu'on fait pour dire non, ce n'est pas ça. Ça, c'est des vrais projets. Donc, le gars qui a fait l'appartement, je suis venu déjà la dernière fois. Il y a un mois et demi, je lui ai dit que cet appartement-là est moche. Ce que vous allez voir, toute la bâtisse qui est en train de prendre forme est bien, c'est beau, mais l'appartement, son maman est venu tout gâter. Donc, je lui ai dit que c'est moche qu'il enlut. Déjà, il y a un petit souci, en fait. Dans l'organisation d'un chantier, je parle dans le vrai chantier. En principe, entre la tête, il doit y avoir des intermédiaires. Voilà. Et la charge de ta colère, comme je le dis, c'est sur l'intervenir, c'est sur le responsable. Voilà. Celui qui devrait contrôler, c'est sur lui que tu la mets. Voilà. Donc, Jean-Yves ne peut pas automatiquement aller discuter avec le charpentier pour dire non, non, je ne veux pas ça. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Parce que déjà, le charpentier, c'est que Jean-Yves, ils ne connaissent pas le métier. Ils ne connaissent pas le métier. Donc, il peut lui sortir des trucs à dormir debout. Quand c'est des gros travaux, quand c'est des gros chantiers, pardon, il faut toujours avoir des personnes, des personnes entre les exécutants et vous. Voilà. Des personnes qui sont responsables. Des personnes qui ont, par exemple, des cahiers de charges. Voilà. Des personnes qui ont des cahiers de charges. Et donc, probablement, avec la personne, l'exécutant, le corps de métier qui est là, il y a également un cahier de charges qui est signé. C'est très important, les cahiers de charges. Le cahier de charges dit, pour faire une telle structure, tu dois utiliser tel matériau, tu dois le faire en tel nombre de jours, tu dois le faire de telle manière, tout ça. Et la personne signe. Il est d'accord. Voilà. De sorte à ce que, puisque vous avez déjà le cahier de charges, il n'y a pas de discussion à avoir. Parce que vous savez déjà le résultat que ça doit donner. Et vous savez même déjà, tel poteau doit être passé là, cela doit être passé là. Vous savez déjà, tout est déjà balisé. De sorte à ce qu'il n'y ait pas ce genre de discussion. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait avec la toiture ? Qu'est-ce que tu as fait ? Déjà, comment la toiture a fait pour arriver à ce niveau-là ? Ce n'est pas bon. Il doit y avoir des personnes qui sont responsables. C'est la responsabilité. Peu importe celui que vous prenez, il faut que ces personnes-là soient responsables. Elles sont responsables devant vous. C'est-à-dire, vous, vous allez vous contrôler. Vous voyez qu'il y a quelque chose et en général, vous faites casser. Et quand vous faites casser, c'est eux qui prennent, ce n'est pas vous. Il faut que vous ayez de la carotte et que vous ayez un bâton. De sorte à ce que toutes les personnes qui sont sur le chantier exécutent bien les tâches qu'elles ont à exécuter. Ça, c'est hyper important. La gestion des gens sur le chantier, c'est hyper important. Le gars qui est en train de faire ce truc avec Jean-Yves, je suis sûr qu'il va sur un autre chantier, il fait ça parfaitement. Voilà, il fait ça parfaitement par rapport à plein, 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 plein de facteurs. Voilà. Et il est sûr le chantier de Jean-Yves l'entendait faire de la merde. C'est pas, probablement, c'est pas quelqu'un qui est mauvais. Je mets ma main au feu parce que je pense que si Jean-Yves l'a pris, c'est qu'il a eu des références. Mais c'est ce que j'explique à beaucoup de personnes. Ils ont dit « Ah, tu n'as pas quelqu'un à me donner ? » Je te dis « Mais non. Si moi, je le prends, il va bien travailler, mais si toi, tu le prends, rien n'est moins sûr. » C'est comme ça en Afrique, c'est comme ça que ça fonctionne dans nos pays, là. Voilà. Donc, le problème que je découvre, là, c'est que Jean-Yves, les personnes qui surveillent, je suis désolée, ne surveillent pas bien. Voilà. Ne surveillent pas bien. Je ne sais pas pourquoi, mais ces personnes ne surveillent pas bien. Parce que si elles surveillent bien, elles ne peuvent pas avoir ça. Les gens disent que c'est difficile. C'est effectivement difficile parce que c'est assez de surveillance. C'est assez de surveillance. Et on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien. mais le chef chantier, le chef chantier, il doit reprendre certaines choses. Voilà. C'est mon opinion. Le chef chantier, il doit reprendre certaines choses. Lève ça. Jusque-là, c'est dessus, il n'est pas entré dans le rêve. Il me dit non, qui peut arranger ? Mais il est en train de faire des modifications, des ramifications, clairement, qui rendent le truc encore plus moche. Donc ça, je n'ai pas d'autre choix que de lui demander de casser. Qu'il me casse ça, qu'il m'enlève, je ne veux plus voir ça. Peut-être que je vais faire... Voilà. Il a dit c'est toujours le truc de je vais... Quand vous regardez ce que je vais arranger, comment tu vas arranger si tu n'as pas mis les bois qui sont bons, tu vois. C'est très compliqué, en fait, ce type de structure-là. Il faut probablement mettre d'autres chevrons pour soutenir, il faut probablement mettre d'autres états, d'autres poteaux, voilà. Ce genre de truc-là. Donc, ça va rendre le truc autre chose, autrement. En général, tu enlèves tout et tu refais. Et c'est de l'argent. Voilà. C'est de l'argent. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des gens qui surveillent pour que ça n'arrive même pas là. Surtout pour ces gros trucs. C'est les petits travaux où il n'y a pas de problème. Pour ces gros trucs-là. Et puis, comme je dis, cahier de charge. Cahier de charge. S'il avait un cahier de charge, il ne s'amuserait même pas à faire tout ça. Parce que dans le cahier de charge, on situe en même temps la responsabilité. Voilà. Donc, c'est vraiment hyper, hyper important d'avoir un cahier de charge comme vous faites. Pour les petits, entre guillemets, les artisans, il faut avoir un cahier de charge pour ne pas vous mettre dans les discussions. Un autre truc dessus. En tout cas, je ne veux plus voir ça. C'est moche. Et le carreau leur, je vais vous expliquer ce qui m'énerve sur les artisans. Le carreau leur, on a tout fait. Je vais vous montrer une photo, vous allez voir. Je leur dis qu'ils mettent le carreau au sol et qu'ils mettent le carreau au niveau du mur. Et aussi, au niveau du siphon. Il y a un siphon spécial que j'ai vu très beau qu'on va installer. Le siphon, au lieu de me l'installer au milieu, dans la douche, ils s'en vont m'installer le siphon vers le mur là-bas. Donc, ils installent le siphon vers le mur. Le plombier installe le siphon vers le mur. Ils installent tout. Et le siphon n'est pas centré dans la douche. Donc, je viens les voir pour dire, bon les gars, c'est toujours, c'est toujours, de tout ce qu'ils racontent, c'est toujours la même chose. Cahier de charge. Parce que si tu as un cahier de charge, on sait où le siphon va être centré. Souvent, quand vous dites aux ouvriers là, tu fais ça, tu fais ça, quand tu viens, il a fait autre chose. C'est très récurrent dans nos pays là. C'est pour ça, le cahier de charge permet qu'il n'y ait pas ce genre d'interprétation possible. Voilà, il n'y ait pas ce genre. Et puis, ce qui est drôle, c'est aussi joli, mais c'est pas mal. Il va essayer de vous vendre la mer. Le gars va essayer de vous vendre la mer. N'importe quoi, il va essayer de tourner ça dans une manière pour que ça ne se passe pas bien. Il faut être très ferme dans ce que vous voulez. C'est pour ça que je dis le cahier de charge. Lise le cahier de charge. Voilà ce que je veux. Je ne veux pas autre chose. Et si ce n'est pas fait comme ça, c'est toi qui vas payer. Tu le sais. De sorte à ce qu'on n'est même pas ce genre de discussion. On n'est pas ce genre de discussion. C'est dommage, mais c'est comme ça que ça marche. Le siphon n'est pas centré dans la douche. Pourquoi ce n'est pas centré dans la douche ? Les gars me disent mais boss, ça va ? Ça ne dérange pas ? Je dis mais vous voyez le siphon ? C'est ce que je vous avais dit. C'est ce que je vous avais dit. Ils vont dire c'est pas mal. Ils sont tellement prévisibles. Voilà exactement c'est ce que je vous avais dit. Voilà. Ils vont dire à Jean-Yves que non mais ça va c'est bien. Ton méthode. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Peut-être que c'est moi qu'ils sont très compliqués et c'est ce qu'ils disent. Je vais vous montrer une photo. Est-ce que vous trouvez ça moche ? Est-ce que vous trouvez ça beau ? Le siphon doit être au milieu. L'histoire de la complication aussi. L'histoire. Moi je commence toujours à mettre je suis quelqu'un de compliqué. Déjà je leur dis dès le départ je suis extrêmement compliqué. Donc si tu veux travailler avec moi il faut savoir que tu vas travailler avec quelqu'un qui est compliqué. Voilà déjà. Donc n'ayez pas peur qu'on vous dise que vous êtes compliqué. C'est pour faire un bon boulot on est là. Voilà. Et je pense que c'est comme ça il y a de la symétrie. Ils me disent non que c'est pas grave que moi je suis très compliqué que eux ils n'ont jamais vu un boss compliqué comme ça que l'essentiel c'est que le siphon soit fait. Et ils me disent et là c'est la phrase qui m'a tué mais ces phrases-là ils n'auraient même pas dû la sortir ils m'ont énervé en la disant ça. Et pour les gens c'est moi qui suis compliqué c'est moi Jean-Yves qui suis trop demandeur. Pourtant les finitions sont importantes sur un projet comme ça. Vous n'investissez autant d'argent dans un projet comme ça. Effectivement les finitions sont très importantes dans les projets. Peu importe le projet les finitions sont hyper hyper importantes. Donc quand vous arrivez au niveau de définition il faut que vous soyez très tatilleux très pointilleux pour que tout se passe vraiment bien. Dès que je m'absente du chantier je pars je reviens il y a des choses qu'il faut casser il y a des choses qu'il faut revoir il y a des choses qu'il faut refaire. Il y a des choses qu'il dit il s'absente du chantier et quand il revient il y a des choses qu'il faut refaire il y a des choses qu'il faut revoir. Où sont les chefs de chantier ? Il faut les virer il faut les virer je suis désolée parce qu'il ne va pas me dire qu'il n'y a pas de chance de jeu je sais qu'il y a des chefs de chantier forcés mais ils servent à quoi ? Le chef de chantier il sert à quoi ? Il sert à quoi ? Et puis à chaque fois que tu viens on doit casser mais ils n'ont pas leur place là ils n'ont pas leur place là. Je pense qu'il a tous ses soucis avec ses artisans parce que ces gars voilà ces gars c'est-à-dire les personnes qu'il a mis pour surveiller c'est eux qui déconnent les autres c'est des intervenants ils font ils font comme ils veulent selon la personne qu'ils ont en face de lui le vrai problème de Jean-Yves ce sont ces gars ce ne sont pas les artisans parce que ces artisans qu'il a pris là je suis sûr que ces artisans ont été recommandés ils ont de bonnes recommandations s'ils vont sur le chantier ils vont bien travailler ce sont les gars qui doivent surveiller c'est eux qui ne font pas le travail et ça ça arrive malheureusement beaucoup beaucoup de chantier je ne vais pas continuer la vidéo parce que j'ai à peu près vu ce qu'il en ressortait mais je me dis c'est ça c'est ça c'est des surveillants qui ne font pas bien leur travail voilà c'est tout quand tu mets quelqu'un il a un rôle si ce rôle là il ne le fait pas il faut le dégager il n'y a pas de truc dedans voilà si tu veux aller vers l'excellence si tu mets quelqu'un qui est la personne ne respecte pas ce qu'il doit faire enlève-le voilà enlève-le parce que là ça va parce qu'on va dire c'est son projet voilà c'est son projet même si c'est un projet avec d'autres personnes mais voilà il peut se cacher derrière ça mais si tu prends des personnes à qui tu vas décider de faire des trucs tu ne peux pas voilà donc il faut que les gens qui travaillent avec toi tu ne joues pas avec tu ne joues pas avec parce que c'est eux qui vont faire que tu ne peux pas être sur les chantiers tout le temps non il faut que les gens soient responsables il faut que les gens que tu prennes voilà ils soient responsables voilà donc ça ça ne peut pas exister puis moi je vais venir et puis toi tu vois c'est dans ton argent je vais couper parce que tout ça c'est la gestion des gens combien tu leur donnes et combien tu laisses par rapport au travail qui va être bien fait voilà tout ça c'est des moyens des leviers de pression que tu dois avoir si tu ne les as pas ils vont te fatiguer comme ça voilà et je pense que Jean-Yves c'est ça son problème c'est les personnes qui met qui ne pas les je pense la faute c'est pas les ouvriers c'est pas les corps de métier c'est les personnes qui doivent contrôler c'est les personnes qui doivent surveiller c'est eux qui posent le problème c'est pour ça qu'il est il est en train de pleurer et il est valoureux c'est ça voilà il faut il faut sur un chantier il faut s'organiser de sorte à ce que de prévenir parce que c'est ça il faut vraiment être dans la prévention toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir sur le chantier c'est hyper 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 important la prévention voilà en tout cas je sais que Jean-Yves il va il va redresser la barre il va comprendre comment ça fonctionne et puis dans dans l'avancée de son projet dans la finition de son projet ça va mieux être voilà ça va mieux aller et aussi c'est très important d'être souvent sur le chantier ça il faut souvent souvent même si t'es pas tout le temps régulièrement il faut être sur le chantier c'est très important pour que les gens sentent aussi ta présence on sait que le grand chef est venu on se tient à carreau bien mais Valreux dites moi ce que vous pensez de tous les péripéties de Jean-Yves et à votre avis c'est quoi vraiment la solution pour pouvoir aider nos entrepreneurs pour pouvoir aider les personnes qui se lancent dans la construction dans nos pays à respirer un peu plus sur le chantier bien je vais vous dire portez-vous bien prenez soin de vous et de votre famille surtout n'oubliez pas on avance ensemble à vivre à vivre pour pouvoir aider – Sous-titrage FR 2021